Et nous sommes en ligne avec Roland Roméier, président de l'Est Saint-Etienne. Bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, je viens d'entendre un bel hommage à Robert Abbas. C'est magnifique. Oui, magnifique hommage. Et c'est vrai qu'en cette période de confinement, c'est pas simple finalement de rassembler tout le monde pour lui rendre un bel hommage. Écoutez, effectivement, d'abord, moi, c'est avec une immense peine que j'ai appris le décès de Robert Abbas hier. J'ai très mal dormi. Je ne cesse de penser à tout ce qu'il nous a apporté, à nous les Stéphanois. Et effectivement, on veut lui rendre un hommage à la dimension du monument de football qu'on vient de disparaître. C'est-à-dire, vous allez faire quoi ? Vous avez déjà pensé à quelque chose pour lui rendre hommage ? Oui, parce que, si vous voulez, bon, dès que mardi passait, les gendarmes m'ont appelé pour le mener à l'hôpital. Et puis après, j'ai eu des nouvelles. Donc je savais qu'il était dans un état grave. Donc je m'attendais à ce qu'il perde ce combat-là, qui en avait gagné beaucoup, mais celui-là, qui était difficile d'être. Donc j'avais envisagé, effectivement, de lui rendre un immense hommage. Eh bien, ça va être, si vous voulez, comme on avait fait auparavant, on a des amis qui ont marqué le football, comme Omé Jacquet. On a appelé le stade Aletra et Méjacquet. On a l'autre stade, Saint-Étienne, qu'on a fait aussi. On a appelé Georges Beretta. Eh bien là, ce n'est pas un stade, ça va être le centre, le centre de vie de l'Étrade, le siège d'un Saint-Étienne, excusez-moi. Eh bien, on va l'appeler centre sportif Robert Arbin. Et on fera une belle manifestation, une belle inauguration, quand on pourra le faire, compte tenu de ce malheureux virus. Et voilà, on a prévu plusieurs choses. Donc déjà... Mais déjà, en tout cas, ce baptême pour ce centre est absolument merveilleux. C'est une très belle façon de rendre hommage à Robert Arbin. Merci beaucoup Roland Roméyer, président de l'AS Saint-Étienne. On sent votre émotion. Merci de l'avoir partagé avec nous.